Alors, la thématique de la lenteur, elle cache une autre problématique. Ton conscient me dit « je suis lente » et en fait je ne l'assume pas vraiment. Mais ce que tu n'assumes pas vraiment, ce n'est pas la lenteur. C'est d'être en décalage par rapport au reste. Voilà la véritable problématique, voilà la véritable question. C'est pourquoi je suis en décalage par rapport au reste et je n'assume pas vraiment ça. Voilà ce que ça vibre en toi. Voilà ce que je perçois de toi, Fatane. La non-acceptation de ton propre rythme, la non-acceptation d'être en décalage. Derrière, ça résonne bienveillance. Une bienveillance par rapport à ta lenteur en fait. Pourquoi bienveillance ? Ah oui, d'accord. Dans les actions que tu fais, il ne s'agit pas de te comparer aux autres, de te comparer aux groupes, de te comparer aux règles sociales. Mais bel et bien de trouver quelle est ta justesse personnelle, quel rythme, pour continuer à parler lenteur ou rapidité, quel rythme est juste pour moi maintenant. Et c'est à travers ce rythme juste et de te placer dedans et de voir si tu es bien avec ce rythme-là. Parce qu'il est là, l'essentiel. Et ce que ça résonne derrière, c'est une sorte de... C'est pas une sorte d'ailleurs, c'est une reconnexion au corps et à ses bienfaits. Et pour ça, trouver ton rythme personnel, qui est le tien, qui ne correspond pas à celui de ta famille, à celui de tes amis, à celui de tes collègues, est le meilleur moyen de voir où est-ce que se place ton choix le plus judicieux pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça ? Ouais, tu ne l'assumes pas ton rythme. Tu n'assumes pas ton rythme, tu n'assumes pas de vivre pour toi, d'être ok avec toi-même, d'être ok avec ce qui va te traverser chez toi. L'essentiel n'est pas la lenteur, c'est la manière dont tu fais les choses, c'est le processus qui compte, pas la rapidité avec laquelle tu fais ton gâteau. C'est quels ingrédients tu décides de mettre, quelle attention tu portes sur les choses, quel degré d'amour tu mets dans ta recette. Et chaque action au quotidien, chaque chose que tu entreprends, c'est une recette de cuisine que tu es en train de construire petit à petit. Et chez toi, tu as tendance à aller voir la recette de cuisine des autres au lieu de juste voir quelle recette tu as envie de faire. Donc, tu es en train de lorgner à droite, à gauche pour savoir quelle est la meilleure recette pour que je me fasse accepter, quelle est la meilleure recette, quels sont les meilleurs ingrédients. Est-ce que j'enfourne le gâteau 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure ? Ça vient, ta structure me raconte l'exigence que tu as envers toi-même d'être cadré, d'être calé plutôt, d'être calé sur les règles sociales. Comme si c'était à toi de te caler sur le rythme des autres. Alors que ton seul job ici sur Terre, c'est de venir rencontrer ton propre rythme. Comme un métronome qui ferait tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est à toi de voir, de découvrir en toi quel est ce tic-tac, quel est ce rythme, qu'est-ce qui te fait plaisir. Ça vient de me parler de tout l'amour, la bienveillance, tout le processus, toute ton attention que tu peux mettre dans le processus. Et de voir que ce n'est pas le rythme qui compte, ce n'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Ce n'est pas, est-ce que tu as réussi à faire un super gâteau ? Est-ce que tu as réussi à mener un super projet ? L'objectif, c'est simplement d'apprécier le processus. Voilà ce que ça vient me raconter pour toi.